Il est là ! Il est là ! Il est là ! Vive pour ça ! Vive pour ça ! Présente-toi. Bullrich, Auto Style, Street Flow, Watcha. Ça fait combien de temps que tu es dedans ? Ça fait deux ans que je suis là. Deux ans que tu danses ? Activement, ouais. Après, il y a eu quelques mois avant les deux ans, mais je ne me considère pas comme la seule heure. T'as commencé comment, pourquoi ? Moi, j'ai commencé dans la rue. Ça veut dire que j'ai commencé sur une place qu'on appelle le KL, à Cliché. Et plus tard, j'ai su que plein de grands avant moi étaient passés, genre Garman, Fab, tout ça. C'est des trucs qui boostent, on travaille. Après ça, il y a eu Garman, on m'a rencontré avec Garman. Garman, il m'a envoyé sur mon premier batteur, le JD Junior. Et depuis, je travaille avec lui. C'est lui qui m'entraîne et qui fait qu'en quelque sorte, aujourd'hui, je suis encore là. On ne va pas dire ton grand, mais on va dire que c'est quelqu'un qui est avec toi. Il est là. C'est un grand frère. C'est plus qu'un grand, c'est un grand frère. Toi, depuis que je te connais, tu as une certaine mentalité. Tu n'as pas l'ordre dans ta poche. Tu n'es pas d'ici demain, il faut commencer quand on a rencontré qui était le premier. Tu as cette mentalité-là. Tu as la mental, je le sais, j'ai compris, ça fait longtemps. Mais c'est par rapport à quoi ? C'est par rapport à essayer de te passionner par rapport à la culture pop ou c'est ta propre mentalité ? D'abord, c'est ma mentalité à moi. Il faut savoir que quand quelqu'un rentre dedans, je ne vais pas dire que j'aime le conflit, mais j'aime la confrontation et tout ce que ça peut apporter. Après, c'est parfois où j'ai pas la langue dans ma poche. Pour moi, c'est une manière de respecter les gens. C'est-à-dire qu'au lieu de rentrer ou d'autres épares, je veux faire dire des choses comme ça. Là, dernièrement, tu t'es démarqué, si je n'ai pas de bêtise, sans que tu étais au SDK ? Au SDK, c'est mon deuxième SDK. J'ai fait le premier l'année dernière. J'ai perdu le deuxième tour. J'ai fait celui cette année. J'ai marqué en demi-finale comme paradoxe. Le SDK, c'est un bon battle. Enfin, pour moi, parce qu'après, quand j'ai les échos du SDK, c'est plus... Ouais, c'est une machine à faire de l'argent. Après, c'est des gens qui ont connu le SDK d'avant. On ne peut pas comparer les deux. Le SDK, il a changé, on va dire. Toi, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des jeunes de la nouvelle génération ou des anciens que tu trouves fort ou originales à tes yeux ? À tes yeux ? Alors, dans cette génération, déjà, je vais passer mes influences. Ça veut dire Hermann ou Fabrice. Tu as un X et deux ? Après, il y a des gens qui sont là-haut. Je mettrais les Fyce. Fyce ? Et Mif. Mif, j'aime beaucoup. Après, dans la nouvelle génération, déjà, pour commencer, la personne... Juste là, en la voyant, ça m'apporte de ouf. Rochka. Ouaiji. Milo. Et je mettrais mon Milo. Skyler. C'est trop fou. Ça, c'est vraiment les jeunes, pour toi, qui grimpent en France ? C'est les jeunes qui grimpent. C'est des jeunes qui ont une certaine majorité et qui ont une danse, qui ont une identité bien marquée. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent de la culture hip-hop ? Des choses qui me dérangent ? Bah, ouais. L'hypocrisie ? Des choses qui me dérangent ? D'abord, il y a les suceurs. C'est les dernières rubriques, en plus. Les suceurs. T'as lu ? Après, bah, l'hypocrisie, vous voyez. Genre, ouais, je t'aime pas, mais vas-y, on est 104, on va s'entraîner. Par exemple, je serai là-haut, on va révoler, tout ça. Moi, je suis pas quelqu'un d'hypocrine. Ça veut dire que, quand j'aime pas quelqu'un, quand même, j'ai pas envie de le calculer, je le ferai pas. Après, bah, c'est normal, à partir du moment où il y a plusieurs écoles, plusieurs mentalités, on peut pas être d'accord avec tout. D'accord. Je te vois très souvent avec QD, c'est quand même une petite sœur. QD, c'est comme une grande sœur. Une grande sœur. Et QD, pourquoi c'est quelqu'un d'important ? Parce que c'est la personne qui m'ouvre la porte du hip-hop. Sans te dire, c'est QD. Avec QD, j'ai fait mon premier Car Guido Style, notamment. Grâce à son calendrier, je pense qu'on a tous pu profiter. C'est clair. Après, tout fait qu'on soit dans le même collectif, on s'est rapprochés. Et ouais, donc c'est vraiment comme ma grande sœur. Est-ce qu'aujourd'hui, t'as une petite pression quand tu es dansé ? Aujourd'hui, tu sens que t'as un nom qui commence à monter et que tu peux plus te permettre de danser ? Faut vraiment que tu fasses une belle prestation. Ouais. Bon, ça... Ça, plus sans France qu'ailleurs. Mais je trouve ça positif. Ça veut dire que quelque part, j'ai fait du chemin. Et que s'il y a cette pression là, c'est que je suis quand même à compter parmi les jeunes de la nouvelle génération. Et c'est ça aussi quand même. Toi, t'as une prédisposition pour danser beaucoup au sol ? Le sol ? J'ai commencé par un break. Une de mes plus grandes inspirations, FAP. Donc, moi, j'essaie d'ouvrir mon amour pour le sol. Je vois. Si demain, vous donnez la chance d'imprunter quelqu'un, que ce soit propre ou sale, est-ce qu'il y a quelqu'un en France ou à l'étranger, qui est à m'en affronter genre 10 passages où vous débrouillez ? Une guerre ? Sans hésiter, je vais affronter Rochka. Rochka ? Une bonne réponse pour Alex The Cage ? Sinon, je trouvais vraiment. Je trouvais que c'était une belle réponse Rochka pour Alex. Wow. Ouais. Est-ce que quand il y a une nouvelle génération, que ce soit de Belgique, d'Allemagne ou de Hollande aujourd'hui, vous êtes un petit peu à l'avant-garde qui faisait faire le taf ? Ouais. En termes d'âge ? Parce qu'on va pas se mentir. La France, c'est un grand pays au niveau du hip-hop. Donc, la nouvelle génération, c'est nous. Ça veut dire que c'est les anciens, aujourd'hui, on les trouve forts, on dit « je fais le taf », tout ça. Nous, on n'a pas le droit à l'erreur en quelque sorte. C'est clair. Est-ce que tu dirais que tu t'intéresses à la culture hip-hop toi ? Ouais, je m'intéresse à la culture hip-hop. Ça veut dire qu'au début, je voyais que la danse. Mais en fait, le fait de souligner à autre chose, notamment grâce au nombre de mon groupe, avec Skyler, même QJ, le fait de m'intéresser à plus que la danse, je dirais que ça m'apporte. Est-ce que tu dirais que Street Flow, aujourd'hui, c'est un groupe qui a une mentalité à affronter tous les autres groupes à n'importe quel moment, comme vous l'avez fait au LRC dernièrement ? Ouais. C'est plus cette mentalité-là ? Ouais, ouais. On a cette mentalité-là parce qu'on n'a pas quelque chose à prouver. Mais on a besoin du défi. On a besoin du défi. On a besoin de sentir que les gens autour de nous vivent aussi un peu. Parce que tout le monde dort, tout le monde regarde un tel et dit que c'est bien. Il faut qu'on voit aussi. Est-ce qu'il y a un événement où tu aimerais te placer dans l'avenir ? Un événement... Je serais kiffé et c'est un but à atteindre. Un but à atteindre ? Une fusion. Une fusion quand même parce que c'est mon premier gros battle. Ça veut dire, bon... T'es parti à Berlin, là ? Ouais. C'était bien ? Ça aurait pu être mieux. Très bien. Ça aurait pu être mieux. Est-ce que t'as des élèves ? Moi, des élèves. Des jeunes qui trivent ? J'ai pas d'élèves, mais je suis parti du groupe Wacha. Et voilà, c'est un groupe qui a entre 14, si je ne me trompe pas, et 19, donc moi le plus vieux. Et... Bah, c'est les gens que j'ai vus au début danser, que j'ai rejoints. Et aujourd'hui, ouais, je m'occupe un peu à les tirer, mais chacun a ses occupations. Et ils sont dans une période où on est plus dans le scolaire qu'autre chose. Et Wacha, c'est quoi ? C'est un collectif ? C'est un nouveau groupe ? Wacha, c'est un crew. Wacha, c'est un crew. Wacha, ça a débuté à l'Urban Festival l'année dernière. Je vois. Et comment tu fais pour allier trois groupes en même temps ? Il y a rien, non ? Alors, Dritto Style, c'est un collectif. Dans la vie du collectif, je ne suis pas super présent. Ça veut dire que... On va dire que tu m'as aidé pour les événements, ce genre de choses ? Je suis là quand on a besoin de moi. Bah, Street Flow, bah, Street Flow, c'est mes gens de tous les jours. C'est clair. C'est mes gens de tous les jours. Après, Wacha, bah, c'est les gens de tous les jours. C'est les gens de plus chiffres. Après, ils sont plus jeunes que moi, donc je le vois, on a l'entraînement. Je le vois de temps en temps qu'on sort le week-end, tout ça. Je vois. Ton actualité prochaine, c'est quoi ton traîné pour les battles ? Actualité prochaine, bah, là... Là, c'est bon, là. Je veux beaucoup. Ça veut dire que, si on voit un événement, c'est juste pour regarder. Je vois ce qu'il faut faire. Mais t'as un côté passif, parce que des fois, je te vois au 104, et je te vois pas forcément ton traîné. On dirait que t'as des moments ou des tendances. Bah, l'entraînement, c'est dur. C'est saisonné, on va dire. J'ai mes périodes. Il y a des périodes où j'ai pas faim. Des périodes où je m'en fous. Et il y a des périodes où j'ai envie de taffer. Avant, c'était des périodes qui étaient... Comment dire ? Réveillés, par exemple, je sais pas, une défaite ou quoi. Et maintenant, c'est une truc. C'est ce que j'ai envie vraiment. Très bien. Est-ce que ta danse porte un nom ? Ma danse porte un nom ? Le freestyle ? Non, je dirais pas le freestyle, mais... Voilà, si ma danse, c'est peut-être un mot. Je penserais que ce serait le mot esclave. Esclave ? Esclave, ouais. Ok. Un mot fort, j'avoue. J'ai oublié. Très bien. Merci. Peace. Peace. Speedflow. Ditto style. Moi, ciao.